Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wa salam ala nabiyna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin, amma ba'd فنواصل بإذن الله عز و جل في هذه الدراسة عن بعض الفراق abdallah on continue donc cette série sur les sectes et aujourd'hui مع فرقة جديدة وهي فرقة القرآنية et aujourd'hui on résume les égarements concernant 7 sectes القرآنية أي en français les quranistes ويو سمونا كذلك يسألهمهم أهل القرآن ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد أما نشأتهم وأبرز الشخصيات en bref aperçu sur l'historique de cette secte وكذلك أبرز الشخصيات et leur guide leur زباب القرآنيون أو أهل القرآن نسألهم فرقة ضالة ظهرت في آخر القرن التاسع عشر في الهند donc c'est un groupe égaré qui est apparu à la fin du 19 siècle في الهند اند على يد Ahmed Khan العميل لليحتلال البريطاني هذا زائغ Ahmed Khan il vivait en Inde et il avait des liens avec les colonisateurs anglais à l'époque et il avait هذا الفكر c'est le fait de prendre cette religion de comprendre cette religion avec le Coran c'est un résumé de la croyance c'est la seule source légitime, authentique pour comprendre notre din pour appliquer sa religion pour juger c'est le Coran d'où le Masewa autre que le Coran que ce soit la Sunna du Prophète ou l'Ijma, l'Unanimité ou le Qiyas tout cela pour eux c'est rejeté donc ils ont rejeté la Sunna ils l'ont complètement rejeté et dans cette kalima on va citer leur chouba et on va essayer de répondre on continue l'historique et après Ahmed Khan un autre égaré lui a succédé c'est Abdullahi Jakralawi dans le pays du Pakistan et il a fondé son groupe qu'il a appelé Ahlul Zikr وال-Qur'an et qu'il a appelé et qu'il a appelé Ahlul Zikr et qu'il a appelé à l'Egypte dans la ville de Mûrs en Egypte ce groupe et cette pensée et le fait de prendre que du Coran et de rejeter la Sunna elle est apparue et qu'il a appelé dans la pensée et dans la pensée de cette pensée Mohamed Abdu Abdu et le Mûn Harif s'est égaré Mohamed Abdu il est connu et l'Ulema ils ont montré son égarment et il était ma'rouf dans la rade de la Sunna et même si il ne se disait pas faire partie de cette secte de ce groupe mais ces idées ces pensées elles ont aidé à propager cette pensée dans le Mûrs et dans les pays arabes et dans les pays arabes et dans le Mûrs il est en train de voir Ahmed Subhi Mansour le Mûrs il est en train de penser c'est leur guide aujourd'hui cet homme qui s'appelle Ahmed Subhi Mansour c'est un Égyptien qui a fui l'Égypte à cause de ses graves pensées et il n'accepte pas il s'est enfui aux États-Unis et il a écrit un livre qu'il a appelé le Mûrs et le Mûrs et le Mûrs et le Mûrs et le Mûrs suivi comme source pour la législation islamique il fait partie c'est un de leurs guides à notre époque et c'est le Fikr le Khabith il faut bien comprendre c'est le Fikr et cette pensée cette croyance que le Coran il suffit et le fait de rejeter la Sunna du Prophète c'est une croyance qui a apparu il y a longtemps فلهذا قال شيخ l'Islam l'Untemiyah رحمه الله كما في الفتاوى المجلد التاسع عشر والخوارج اتجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجوز ويضل في أن يجور ويضل في سنته ولم يجيب طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة الذي يخالف أي بزعمهم أو تخالف في زعمهم ظاهر القرآن يمعلون أن رأس الخوارج ذو الخويسرة c'est lui qui a dit au prophète محمد عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد أي soit juste il a accusé النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى il a prétendu que هذه القسمة se partage que النبي صلى الله عليه وسلم il avait fait après هذه الغزوة après une bataille la bataille de Tabou الذي يسمى هذا الخبيث قال إعدل qu'il soit juste il a osé dire que le partage du prophète ce n'était pas pour الله سبحانه وتعالى et هذا ça nous montre qu'un Hâul il ne donne pas d'importance à la sunna du prophète à la voix du prophète à ses commandements وقال كذلك شيخ الإسلام وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا et ça c'est une faïda nafisa أن غالب أهل البدع la plupart des égarés la plupart des innovateurs ils sont على هذا أنهم ils ne donnent pas d'importance à la sunna قال فإنهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال بخلاف ما قالتهم لم تتبعوه كما يحكى عن عمر بن عوبي et ça c'est une sumate أهل البدع et l'ahwa ça fait partie de leurs caractéristiques أن si un nass que ce soit du courant un texte du courant ou de la sunna il n'est pas en concordance avec leur passion avec ce qu'ils pensent avec leur voix إما ils le rejettent إما ils vont le déformer tout ça pour que ça corresponde à à leur voix à leurs égarments فالحضر on doit faire attention à l'ahwa aux passions le courant ou la sunna c'est وحيو الله سبحانه وتعال ça fait partie de la révélation d'Allah سبحانه وتعال et on doit se soumettre à la révélation on ne doit pas essayer de soumettre la révélation à nos envies à nos passions à nos idées أَهْلُ الْوِدَعْ وَالْأَهْوَا أَوَقْعُوا فِيهَادَ أَمَّا le groupe qu'on va étudier ensemble aujourd'hui بِإِذْنِ اللَّهِ عزَوْجَالِ ils ont complètement rejeté السُنَّة وَكَفَرُوا ils sont sortis de l'islam كَمَا سَيَعْتِ معنى أَمَّا tu trouves des groupes aujourd'hui ou à l'époque ils ne rejetaient pas clairement et directement لكن إِمَّا ils disaient que le hadith il n'est pas authentique إِمَّا c'est le hadith ils ne pouvaient pas le rejeter mais il y a l'inversé du Qur'an il déformait يَدَمْ بِاللَّهِ سَوْمَا قَالَ شَيْخُلْ إِسْلَام كَمَا يُحْكَ عَنْ عَمْرِ إِبْنُ عُبَيْد في حَدِث عَمْرِ إِبْنُ عُبَيْد رَأْسُ مِنْ رُؤُسْ الْمُعْتَزِلَةِ un des guides d'المُعْتَزِلَةِ ce groupe qu'on a étudié ensemble auparavant والإلهي الحمد فَعَمْرِ إِبْنُ عُبَيْد هذا لَمَّا سَمِعَ حَدِث إِبْنُ مِسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ il a entendu مرة ce hadith de عبدالله ibn مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ الصَّحَابِ الْجَلِيد قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْدُقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعَ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ عَرْبَعِينَ يَوْمَ النُطْفَة ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَ تَنْمِتْ لَذَلِكِ إلى آخرِه يَوْمَ النُطْفَة يَوْمَ النُطْفَة الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم لكن تأمل pourquoi on a cité cet exemple que Cheikh l'Islam رحمه الله تعالى il a cité dans cette parole لأننا تأملوا كما il va rejeter الحديث بكل وضوح فقال عمر بن عُبايد كما في تهديب الكمال للحافظ المزي وكذلك l'إمام ذهبي il a rapporté ceci dans ميزان dans ميزان الإعتدال قال عمر بن عُبايد لَوْ سَمِعْتُ الْأَعْمَشِ يَقُلْ هَادَا لَا قُلْتُ كَذَبْتَ الْأَعْمَشِ c'est-à-dire rapporteur de ce حديث فَعَمْر بن عُبايد قال il a dit أن s'il aurait entendu الْأَعْمَشِ الْإِمَام رحمه الله rapporter ce حديث il l'aurait accusé de mensonge ثم قال وَلَوْ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَوَهْم يَقُلْ ذَلِكَ Et si j'aurais entendu un deuxième rapporteur de ce حديث qui fait partie de la chaîne de transmission زَيْدِ بْنَوَهْم il a prétendu s'il aurait entendu rapporter ce حديث il aurait dit la même chose ثم قال وَلَوْ سَمِعْتُ بْنَمَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُلْ ذَلِكَ مَاقْبِلتَ انظروا même الصحابي et la croyance de l'ahle السنة والله c'est que les compagnons ils sont tous de confiance on n'a pas le droit de rejeter leurs informations فَهُوَ يَقُلْ بِكُلْ لِوَضُوحِ وَبِكُلْ لِوَقَحَ أنَّهُ السِّلْ aurait entendu l'homme السعود dire rapporter ce حديث il n'aurait pas accepté لِمَا ذَا لِأَنَّا ce حديث il contredit pour هذا الحبيث الضال la raison il n'arrive pas à concevoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait pu informer de ces choses ça montre أن هؤلاء c'était des qui l'acceptent toutes les paroles du prophète tant qu'elles sont authentiques وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَالِيْهَادَ vous avez remarqué que Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه quand il a rapporté le حديث قال حَدَّثَنَا رَسُولُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَهُوَ صَدِقَ الْمَزْدُوكَ c'est le véridique et qu'on doit rendre véridique pourquoi ce حديث ça fait partie des choses que l'être humain il ne peut dire qu'avec la révélation à l'époque du prophète il n'y avait pas encore les moyens pour savoir les étapes de l'embryon dans l'utérus et ce n'est pas fini قال حَدَّثَنَا رَسُولُّ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولَ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ s'il aurait entendu le prophète صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ lui-même dire et de sa propre bouche devant lui il n'aurait pas accepté il n'aurait rejeté ثُمَّ قَالَ الْخَبِيثُ وَلَوْ سَمِعْتُ اللَّهِ يَقُولَ ذَلِكْ لَقُلْتُ لَيْسَ عَلَى هَذَا خَدْتَ مِثَاقًا s'il aurait entendu Allah عزَّوَ جَن dire il n'aurait rejeté ce n'est pas pour ça que tu nous as créé il a acheté أنا أعوذ بالله من الضلال قال الحافظ ابن كتير رحمه الله في البداية والنهاية وهذا من أقبح الكفر لعنه الله إن كان قال هذا هذا من أقبح الكفر فلهذا الإمام من كتير رحمه الله إلا مودي لعنه الله كالله للمودي إن كان قال هذا العلماء إذن قد تغتير هذه القصة فهذا حال أهل الأهواء يردون من النصوص ما يخالف ما هم علي إيا دم ب الله هذا هذا c'est une des caractéristiques des gens des passions إلا هم ils ne se soumettent pas aux textes ils n'acceptent pas les textes là ils acceptent que ce qui correspond à leurs passions et ce qui ne correspond pas ils déforment قال الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلات النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أن مشرب هؤلاء القرآنيين رد الأحادث الصحيحة لأتنجوب ils ont rejeté les حادث du Prophète صلى الله عليه وسلم à cause de certaines choubahs des ambiguïtés نعود بالله on va les citer إن شاء الله أو au moins un résumé dans cette kalimah قال الله في صحتها من جهة إسناده ils n'ont pas rejeté les حادث لماذا لأنهم ils ont des connaissances dans la science du حادث et parce que c'est des حادث faibles ils n'ont aucun علم في هذا le bab العظيم dans la science du حادث لكن pourquoi قال ولكن لمخالفتها لأهوائهم وميولهم نعن et parce que هؤلاء أصلا ce n'est pas des croyants القرآن كما زيات معنا c'est pour ça qu'ils ont rejeté une des sources de l'islam القرآن والسنة باللغ رجل للسنة في الحقيقة c'est un rejet du قرآن il n'y a aucun doute في هذا أخي الكريم أما منزلت السنة وحجييتها أي la place de la السنة dans notre din dans l'islam et كذلك le fait que c'est une preuve et c'est une source authentique on a plusieurs preuves على هذا dans le quran et dans le sunnah on peut citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala قل أطيع الله والرسول فإن تولو فإن الله لا يحب الكافرين فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله سلبي كي يبي ومس سجد الله صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم عنه فانته واتقو الله إن الله شديد وإيقا وما آتاكم الرسول فخذوه ce que le prophète صلى الله عليه وسلم vous donne pourquoi رجته cette سنة والحقيقة ça montre أن هؤلاء leur cœur est mort وإلا المؤمن يمكن يمكن تسطر يمكن تسطر تسطر رجته لكن تسطر هذا cela ne peut pas arriver d'un croyant. Et ce qu'il vous interdit, écartez-vous. Les maïs, les maïs, c'est pour notre bien. Et les maïs, les maïs, c'est un prophète, c'est un messager, c'est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Et on est tous d'accord en tant que croyants que les prophètes et les messagers, ils ont reçu la révélation. Et cette révélation, c'est la révélation d'Allah, pour qu'on obéisse. Les maïs a rejeté. Ça nous montre qu'on a celui qui rejette la révélation. Ce n'est pas un croyant, évidemment. Ou là aussi, ils se sont donnés ces appellations. Ahlul Qur'an, wal Qur'an youn, wal ahlul zikr. C'est des menteurs. Semine ab'ad al-nas, c'est les gens les plus éloignés du Qur'an. Il dit, Azza wa Jal, « Laqad kana lakum fi rasoulillahi uswatun hassan. » « Alihi al-uswah. » Vous avez un excellent, un bon modèle. « Laqad kana lakum fi rasoulillahi uswatun hassan. » Vous avez un excellent modèle sur le prophète Mohammed, alaihi salatu wa salam. C'est un modèle pour nous. Et si c'est un modèle, bien sûr qu'on doit suivre ses commandements. Bien sûr qu'on doit écouter ses conseils. Bien sûr qu'on doit le prendre comme modèle en le suivant. Et le suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait plus partie de ce monde. Comment le suivre ? On peut le suivre qu'en suivant. Ça sonne. Alors on le répète, « Al-Naha'ula, ils ont rejeté al-Qur'an, al-Karim. » Les versets du Qur'an, ils sont clairs. On doit tous obéir au prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Quand il leur est dit à ces hypocrites de suivre, le Qur'an, ce qu'Allah l'a révélé, et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, de revenir au Qur'an et à la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, il n'accepte pas. Il se détourne. On le répète, même s'il a des faiblesses, Abedan, il rejette. Il écoute. Comment il essaie d'appliquer autant qu'il peut ? Il essaie, s'il se trompe, il reconnaît ses torts. Il essaie de progresser, hattin'il arrive à mettre en application. Amma, rejeter, ça ne fait pas partie de l'Iman, ça ne fait pas partie de la foi. Ben, ça contredit et ça annule la foi, le fait de rejeter les textes. قال Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ T'amma'lu, s'il y'khzé. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Allah subhanahu wa ta'ala, il a ramener d'eux choses au prophète alayhi salam. الكتاب, bien sûr, c'il y'khzé l'Quran, و'al-حِكْمَةِ قال الْإِمَامِ الشَّفِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في كتابه النَّفِيزِ الرِّسَالَةِ ذَكَرَ اللَّهُ الْكِتَابُ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَذَكَرَ الْحِكْمَةِ Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité deux choses, il a cité al-Quran, il a cité al-hikmah. قال Et l'imam Al-Shav'i, il a entendu les savants dire, les savants qui étaient avant lui, dont il a puisé sa science, et l'imam Al-Shav'i, c'est « min a'lam هذه l'umma, min a'immati l'islam, il a rapporté la parole des savants, que la hikmah, c'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. قال «l'an Al-Quran dhukir wa utbihatuhu al-hikmah. » N'am, l'al-Quran il a cité. قال « wa anzal Allah wa alayka al-kitaab. » On est tous d'accord, c'est Al-Quran. Allah il a gremil au prophète sallallahu al-slam al-kitaab. «Wal-hikmah. » «Al-hikmah. » «Al-hikmah. » «Al-hikmah. » «Al-hikmah. » «Al-hikmah. » On a révélé le livre et la sagesse. La base, c'est que la sagesse, ce n'est pas le livre. Vu qu'ils sont cités les deux, c'est deux choses différentes. Al-Quran, c'est Al-kitaab et Al-hikmah. C'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. قال «Wa-zikrullah. » «Mennih ala khlqih bita'limihim al-kitaab wal-hikmah. » «Falam, falam, kalimah lipa wadihah. » «Qal an yukala al-hikmah. » «Ila akhriha huna. » «Illa sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. » «Wa-zalika anna ha makroona m'a kitabillah. » Il n'y a aucun doute qu'al-hikmah dans le verset c'est la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. «Wa-kala Allah subhanahu wa ta'ala wa-anzalna ilayka al-dhikra li-tubayyina lil-nas ma-nuzila ilayhim wa-la'allahum yatafakkar. » On peut citer ce dernier verset pour montrer l'importance de la sunna dans le Qur'an et qu'adalik hudjiyatouha anna la sunna c'est une source ben c'est une des bases de la législation islamique. Et celui qui la rejette c'est pas un croyant. «Wa-anzalna ilayka al-dhikra li-tubayyina lil-nas. » «Wa-anzalna ilayka al-dhikra li-tubayyina lil-nas ma-nuzila ilayhim wa-la'allahum yatafakkar. » «Qala l'imam al-qurtu bi-rahimahullah fi-tafsirih wa-anzalna ilayka al-dhikra يعني القرآن. » «Ey Allah subhanahu wa ta'ala ilayka al-dhikra wa-brafat sallallahu al-salaam al-dhikra. » «Hada c'est clair c'est القرآن. » «Kamma fassrahu l'al-imam ibn al-jouzi rachimahullah dans son tafsir ila rapporte «l'ajma' » pour qu'il montre aux gens il montre aux gens et il explique ce Qur'an avec ma-dhah avec ses paroles et avec ses faits et gestes et ce qu'on appelle la sunnah la sunnah c'est les paroles du prophète sallallahu al-salaam ses faits et gestes et qu'a-dalik ce qu'il a accepté ce qu'il a approuvé «Qala l'if al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam mubayyin anillahi azza wa jal muradahu mimma ajmalahu fi kitabihi min ahkam salat wa zakat wa gayri dhalik mimma il a expliqué il a détaillé هذا le Qur'an il y a des versets c'est des unceaux «Qualahu wa akimu salat » accompli c'est la salat est-ce que dans le Qur'an c'est détaillé c'est fait de la salat il y a une description détaillée de la salat dans le Qur'an qui est-ce qui nous a détaillé cette salat c'est le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam «Quala al-imam intaha kalam al-imam al-Qur'tubi wa qala al-imam al-baghawi rahimahullah fi tafsirihi wa kala al-nabiyy sallallahu alayhi wa sallam mubayyinan lil wahi wa bayan wa bayan al-kitab yutlab min as-sunna «Al-nabiyy sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui a détaillé هذا le Qur'an qu'il l'a expliqué qu'il l'a transmis qu'il l'a propagé alayhi salatu wa sallam et هذا le bayan ce détail le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle pas sous l'effet de la passion ben un nabiy sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wassafahu bihada al-kalam in huwa illa wahiyun yuha un nabiy sallallahu alayhi wa sallam il parlait avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala ces paroles ces faits et gestes c'est min wahiyillah subhanahu wa ta'ala on parle bien sûr dans tout ce qui concerne notre notre dîn et ce qui concerne la religion on a beaucoup de preuves qui montrent l'importance de la voix du prophète muhammad alayhi salatu wa sallam shikhmukbil ibn hadil wadi rahimahullah il a cité un chapitre il a cité dans son livre il a cité ce chapitre le prophète il a informé il avait informé plus tôt qu'un groupe il allait sortir il allait apparaître dans cette communauté ou plutôt ils vont ils vont se faire ils vont faire croire qu'ils font partie de cette communauté ils sont très très loin il allait apparaître il allait apparaître il allait apparaître avec un groupe qui allait rejeter la sunna il allait apparaître faqala sallallahu alayhi wa sallam la alfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatih ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi au nahaytu'an l'abit sallallahu alayhi wa sallam il a décrit vous avez remarqué que cette description ça montre que ils font pas d'efforts dans l'ilm et dans l'autre hadith l'arikatih c'est le canapé le divan l'abit sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam sur leur divan sur leur canapé et ça montre qu'ils ont ça montre qu'ils sont ancrés dans le dunya ils ne font pas beaucoup d'efforts sur l'ilm qu'est-ce qu'ils disent quand une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle lui parvient d'un ordre à accomplir ou d'une interdiction dont on doit s'écarter fa yakul la nadri ma wajadna fi kitabillah taba'na ma nadri ayyha oula ils diront on ne connait pas ces choses ils donneront aucune importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ils prétendront annahum ils suivent le quran ma wajadna fi kitabillah taba'na ce qu'on trouve dans le quran on le suit et c'est des menteurs quale azza wa jal wa ma aataikum urrasoul fa khudur wa ma nahakum anhu fa entavou quul ati'u allahu wa ati'u urrasoul toutes les preuves qu'on a cité au paravent dans le quran et le nabi sallallahu alayhi wa sallam quale comme dans le hadith de l'Abi Huraira radiyallahu ta'ala qu'un homme qui va dans le jannah il y a un homme quale et qui est un homme quale sallallahu alayhi wa sallam qu'on a ta'ani d'a khala l'jannah et qu'on a assani faqt abba a kharajahou l'imam al-bukhari sa hiqh ça montre l'importance et la gravité de ceux qui rejettent sonnata al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le suivent pas les annahoum s'ils rejettent la sonnata du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ils ne vont pas le suivre toute la communauté elle rentrera au paradis tous les croyants ils rentrera au paradis sauf ceux qui refusent il n'a mal abba sauf celui qui refuse de rentrer ils ont été étonnés comment quelqu'un peut refuser de rentrer au paradis celui qui me suit rentrera au paradis celui qui me désoé il a refusé celui qui rejette la sonnata du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il refuse il refuse d'obéir il refuse de suivre il refuse d'emprunter le chemin qui emmène au paradis on a cité cette histoire pour montrer que les sahabes ils donnaient beaucoup d'importance à la sonnata du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ils comprenaient le quran avec la sonnata du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam c'est deux sources indissociables où dit le quran et une chose semblable avec une femme elle est venue le voir et elle lui a demandé est-ce que c'est lui qui prétend qu'Allah subhanahu wa ta'ala la'an al-namissat wal-muntanamissat il a akhili le hadith celle qui s'épile les sourcils taqaddam on a hada l'hadith kathira je dis cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a dit ces femmes qui font qui font ces choses et dans une autre et pourquoi je ne m'a dit pas ce que ce que Allah il a m'a dit ou ce que le message d'Allah il a m'a dit cette femme elle a répondu comme a fait cette femme elle a dit mais j'ai lu le Qur'an du début à la fin j'ai pas trouvé un verset à ce sujet que Allah il a maudit les femmes qui font des rajouts dans leurs cheveux qui s'épilent les sourcils et l'akhir si tu avais vraiment lu le Qur'an tu aurais trouvé le verset ثum il a affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a maudit c'est ça qui font telle chose il n'a fait aucune différence il nous a ordonné d'écouter, d'obéir au prophète il a maudit ces femmes qui font ces choses qui sont citées dans le hadith si le prophète les a maudites c'est qu'Allah les a maudites c'est comme les premiers là allaure il n'a qu'un peu plus il n'excite pas Si on entend quelqu'un qui dit, qui prétend qu'il ne prend que ce qu'il y a dans le Coran l'imam Al-Ajuri on lui dit tu es une mauvaise personne comme on a cité dans le hadith auparavant il a mis en garde contre ces gens là qui prétend prendre que du Coran le verset qu'on a cité précédemment donc cet inhérent il doit bien comprendre que Allah il a révélé le Coran qu'il a révélé le Coran et il a révélé le Coran ثم قال est-ce que dans le Coran tu as des versets qui détaillent c'est à quelle heure qu'est-ce que tu dois réciter toutes les positions toutes les paroles à dire tu ne trouveras pas comment tu vas accomplir l'hadith auparavant et une autre question on pose ici c'est quoi qui dérange de revenir au prophète Mohammed est-ce que le coeur d'un mu'min même un ignorant tu prends le plus ignorant parmi les muslims Abedani trouvera un problème de revenir au prophète Mohammed là le problème qu'on a c'est le manque d'effort c'est les passions c'est l'oubli c'est des choses qui font que plutôt que certains muslims ils ne font pas salat comme le prophète Mohammed ou Al-Taqlid ils pensent que leurs parents ils ont compris mieux qu'eux donc qu'ils les suivent un muslim qui dit là j'ai pas envie de faire la salat comme le prophète ou il ne faut pas faire la salat comme le prophète Mohammed tu trouveras pas l'Iman al-Yana c'est pas possible c'est pas un muslim c'est un kafir billah Azza wa Jil un nabi sallallahu alayhi wa sallam قال faites la salat comme vous m'avez vu faire la salat donc ça nous montre que la référence l'exemple moderne c'est le prophète Mohammed comment ils vont faire la salat si on prend que le nombre de raka'at comment ils vont faire et Al-Ajib Anna Ha'ula Ad-Dollal il y en a ils ont des réponses et c'est des ambiguïtés si on prend on garde toujours l'exemple de As-Sala et le nombre de raka'at tu te demandes Ha'ula comment ils font un de leurs imams Wa huwa Abdullah Al-Jakral on l'a cité parmi les têtes de Ha'ula il a cité comme preuve sur les salats 2 raka'at 3 raka'at ou 4 il y en a les 5 salats obligatoires il a cité il a cité comme preuve qu'il a cité et il a prétendu que le nombre il est cité le verset Allah il a montré clairement que les anges ils ont des ailes et certains anges ils ont 2 d'autres 3 d'autres 4 et il a il a pris il a pris vu que les nombres 2 3 4 ça correspond à la salat il a prétendu que c'était pour la salat et d'autres parmi eux mariez-vous avec les femmes croyantes et si vous craignez d'être un juste une ils ont pris comme ils jouent avec les textes ils sont dans l'extrême comme on verra ensemble ils les ont fait sortir de l'islam leur égarement leur mécréance elle est claire mais on fait attention de ne pas essayer de 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 faire que ce texte il convient à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit on doit comprendre les textes comme ils les ont compris comme il les a transmis ce verset ce hadith qu'il a révélé au prophète Mohamed pas comme on veut nous pas comme on pense nous pas pour satisfaire un tel ou un tel tout ce qui concerne les 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 tout ce qui concerne la purification tout ce qui concerne le salat le jenna le salat le tarawih où ça te dit cela tu ne trouveras pas cela dans le coran tu trouveras les détails dans le sonat Pour celui qui veut Celui qui veut la guider C'est pour ça qu'ils ont rejeté La voix du prophète En finissant C'est pour ça que l'imam Ceux qui rejettent la sunnah Ils sont sortis de l'islam C'est des athées Les moumines croient En la révélation Qui c'est qui rejette la révélation C'est les athées Les mécréants Mais leurs choubouhats Ils ont plusieurs ambiguïtés Ils ont des arguments Pour essayer de prouver Leur authenticité Leur légitimité Ils sont sur la vérité Parmi leurs choubouhats La première qu'on peut citer Le quran Il a tout montré Et on n'a pas besoin d'autre chose Le quran Il suffit Donc il a prétendu clairement Dans le quran Il y a tout ce qu'on a besoin Donc pourquoi Chercher autre chose Il a appelé La sunnah Al-wahi Al-khafi Al-wahi c'est la révélation Al-khafi c'est quelque chose De pas clair Et pourquoi Délaisser quelque chose Qui est clair La révélation claire Le quran Et revenir à cette sunnah Et il a posé clairement La question Et quelle est l'utilité De la sunnah Du prophète Al-wahi Sala Et toutes ces choubats Sahib Kitab Al-Qur'aniyoun Wa choubouhatouhum Il les a cités Wa stafadna Wa illa Ces sources Qu'on cite De leur kitab On n'a pas Ces livres En notre possession Lakin Hada Al-muallif Qui a écrit Un livre Sur Al-quur'aniyén Il a rassemblé Les choubats Wa yastadilloun Bi qawli Allahi ta'ala Wa lakin Tasdiq Al-ladhi Baina yadey Wa tafcil Kulli Chey Ils ont argumenté Avec ce verset Quawli Hwa tafcil Kulli Chey Et dans ce quran Tout est détaillé Wa l'achèque An Allah ta'ala Fassal Wa bayyan Fi ayat Kathira Ahammiya Wa wujud Ta'ati Rasul Allahi Sallallahu A'la La chacune Nabi Sallallahu An Allah Subhanahu Wa ta'ala Anzala Hada Al-kitab Mufassalan Wa Ti Biyan Alik Kulli Chey Et on citera D'autres Adil Et parmi Ces versets Claires Le fait D'obéir Au prophète Mohamed Alayhi Sallallahu Sallam Donc le fait D'obéir Au prophète Mohamed Alayhi Sallahu Sallam Ça contredit En rien Que ce kitab Al-Qur'an Al-Azim La parole D'Allah Subhanahu Wa ta'ala Bien sûr Ça nous appelle A tout le bien Wa yastadilloum Bi qawlihi ta'ala Ma farratna Fil kitab Min shi Dans ce livre Dans le Coran Rien n'a été négligé Donc eux Ils prennent ce verset Ta'ammalo Al-Fuhm Al-Aiyad B'Allah Qui est accompagné De passion Ils ont compris On n'a rien A été négligé Dans ce livre Ils ont fait Une conclusion grave On n'a pas besoin D'autre que ce livre Même si c'est Le prophète Mohamed Alayhi Sallahu Sallam Est-ce que On parle même pas De Des grands Mufassir Quel imam Tabari Ou l'imam Al-Kathir Ou l'imam Al-Qurtubi Ou l'imam Al-Shanqi Tiens notre époque Ou le chikh Sa'idi Etc On parle même pas De Est-ce qu'un muslim Quel que soit son niveau Il peut comprendre Hada Min kitabillah Abad Vu que dans le Coran Il y a tout ce qu'on a besoin Donc on n'a pas besoin De la sunna du prophète Alayhi Sallahu Sallam Rien n'a été négligé Dans ce livre Il s'est traduit par La table gardée Qui est Qui est dans les cieux Où que le destin Il a été écrit C'est ça le murad Comment faire la salat Dans le Coran C'est pas tout cité Est-ce que ça veut dire Que c'est un manque De résistement vers le Coran Abad Allah C'est lui Qui a révélé le Coran Il a révélé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam La sunna Pour détailler Hada Al-Quran Et c'est une épreuve Les gens Ils ont rejeté la sunna Ils sont tombés Dans la mécréance Qu'Allah Nous préserve Et certains imams Ils ont dit Qu'al-mourad C'est Al-Quran Qu'al-ma-farratna Ou ma-farratna V'il-gitam min shay Qu'al-ma-tarakna shay An min amruddin Illa waqad dalalna alay Fil-Quran Ima dalalatan Mubayyena Mashruha Wa imma mujmala Yutalakka veyanuha Min al-rasoul Sallallahu alayhi wa sallam Ima les versets Dans ce Coran Ils sont clairs Et Walillahi ham Tu les comprendras En revenant à un autre verset Ou le versuel lui-même Ima c'est des versets Qui ont besoin D'être expliqués Et tu trouveras L'explication Dans la sunna Du prophète Allah subhanahu wa ta'ala Il n'a rien négligé Dans ce qu'on a besoin Dans notre Dieu Tu trouveras dans le Coran Et si c'est pas détaillé Dans le Coran Tu trouveras dans la sunna Et la sunna Ça fait partie De la révélation D'Allah subhanahu wa ta'ala Donc il n'y a aucun Problème Walillahi Alhamd Il n'a rien négligé La sunna C'est pas une révélation Donc il a été clair Même si on dit Que c'est des hadiths Authentiques C'est pas une obligation De suivre la sunna Même si on prétend Comme vous Que la sunna C'est la vérité C'est pas une obligation De la suivre Pourquoi Pour lui Ça fait pas partie De la révélation Là c'est des paroles Des faits et gestes Du prophète Et ça fait pas partie De la révélation Donc C'est des faits et gestes Des paroles Comme Les autres êtres humains Comme toi Tu n'es pas obligé De suivre Amra Ou Zayda Ou Interminalnaz Donc pour eux Tu n'es pas obligé De suivre le prophète Mohamed On répète Ce Coran Qui prétend Qui prétend Suivre Ce Coran Qui prétend Que c'est La base De leur religion Il lui donne Beaucoup d'importance Ils ne veulent pas Suivre autre Puis C'est le Coran Allah On est tous d'accord Que c'est le prophète Mohamed Ce qu'il dit Ça fait partie De la révélation C'est pour ça Qu'on n'a pas besoin De prendre Beaucoup de temps Pour répondre A Lakin Vu que Cette série On essaye Qu'elle soit Complète Et on espère Qu'elle soit Profitable Et on demande Allah Qu'elle soit bénéfique On essaye De citer Leur Et de répondre Brèvement C'est très très clair Donc Il y a un hadith Qui est propagé Ce hadith dans lequel le prophète il voit soi-disant dit si un hadith il vous parvient ce hadith comparez-le ou exposez-le au Qur'an si il contredit le Qur'an, rejetez-le s'il est en accord avec le Qur'an acceptez-le c'est un mensonge ils faisaient partie de ils étaient à l'époque de l'imam Ahmed ils avaient une énorme connaissance dans les chaînes de transmission des hadith ils ont dit ces hadiths c'est des mensonges que les hypocrites les ennemis de l'islam ils ont inventé pour que les gens ils s'écartent de la salle ce hadith quand même il montre que si le hadith il est différent du Qur'an tu le rejettes alors qu'il y a des hadiths qui détaillent et expliquent des choses qui ne sont pas dans le Qur'an des hadiths qui montrent que tu n'as pas le droit de manger telle telle nourriture tu n'as pas le droit de porter tel tel vêtement ça n'est pas cité dans le Qur'an tu dois le rejeter et ils ont inventé ce hadith c'est exactement la tariqa et on sait avec ces paroles que c'est pour ça qu'on l'a cité dans l'introduction dans le bref historique ils ont pris leur madhub des hypocrites des ennemis de l'islam qui étaient avant eux ils n'ont rien inventé ils ont fait revivre de l'égarement et ils l'ont propagé sous un autre nom et ils sont appuyés par les ennemis de l'islam la troisième subha le fait de revenir à la sunna et de suivre le nabi et d'accepter ces jugements c'est du shirk c'est du shirk il y a d'un billah tout ça pour nous c'est une chose qui s'oppose à la législation d'Allah et c'est du shirk comme celui qui adore autre qu'Allah c'est du shirk pour celui qui suit autre que le quran même si c'est la sunna il a fait du shirk dans son livre dans son livre le quran tu peux faire cette chose tu ne peux tu n'as pas le droit de faire cette chose un nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait cela ou il n'avait pas à faire cela vous avez remarqué qu'ils ont mis un nabi sallallahu alayhi wa sallam au rang d'un mu'min si on peut dire normal qui n'a pas reçu la révélation comme toi et moi toi et moi on n'a pas le droit de dire ça c'est halal ça c'est haram là on doit faire des efforts pour obéir ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il doit faire halal mais le fait de dire ça c'est halal ça c'est haram pour eux c'est que pour Allah ils n'ont le choukmo ils ont ce verset qu'ils n'ont pas compris et ils ont dit que le fait de dire que le nabi sallallahu alayhi wa sallam il peut légiférer c'est du chouk ce qu'un qui prétend suivre il répond clairement à cette choukmo ils ne croiront pas jusqu'à quand jusqu'à ce qu'il revienne au jugement du prophète Mohammed lors d'une divergence lors d'une dispute lors d'une mésentente si on vient si on vient appliquer ce verset qui prétend suivre sur ce groupe est-ce que pour eux ils n'ont pas le droit de juger donc ils ne prennent pas le prophète comme juge ils n'acceptent pas son jugement ils ont la croyance que c'est du chirk de revenir à lui donc ce verset il est applicable sur eux ils ne croiront pas il n'y a aucun doute qu'il y a des cafards il n'y a aucun doute c'est pour ça que tu trouves à notre époque même tous les innovateurs tous les groupes ils répondent à la couranienne pourquoi l'égarement il est clair on n'a pas le droit de douter nos frères ils n'ont aucun problème ils reconnaissent l'égarement de ces hommes à la couranienne au chapitre le chapitre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la kitab de l'ahadith ça c'est une de leurs choubah une de leurs ambiguïtés qu'il a interdit de retranscrire d'écrire les ahadith sur un support le prophète l'imam muslim à l'abi saïd al khudri radiyallahu alayhi wa sallam qu'il a interdit de retranscrire d'écrire les ahadith sur un support sur un support l'abi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit d'écrire ces paroles sauf le couran et celui qui a écrit l'abi sallallahu alayhi wa sallam il avait ordonné qu'il les fasse ça c'était au départ sans rentrer dans les détails l'hadith il est rapporté par l'imam muslim mais certains imams ont démontré qu'il a démontré que l'imam al-bukhari rahimahullah comme affaida al-hafid ibn Hajar dans le fath l'imam al-bukhari et autres ont montré que ce hadith ce n'était pas la parole du prophète mais sans rentrer dans les détails et le hadith il est le sallallahu alayhi wa sallam donc celui qui l'accepte en tant que hadith marfou c'est la parole du prophète alayhi wa sallam alors il a dit que l'imam c'était au départ c'était au départ et le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a craint que certains ils mélangent le couran la parole d'Allah et les hadith du prophète alayhi wa sallam donc le nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit au départ d'écrire et il a autorisé ceux qui suivent leur passion comme l'aula ils prennent qu'est-ce qui les arrange et on peut se poser la question qui c'est qui les a informés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait interdit d'écrire le hadith c'est pas cité dans le couran on est tous d'accord est-ce qu'ils ont accepté ce hadith alors qu'ils rejettent le sunnah en doro en doro les passions en doro s'il y a une chose qui les intéresse ou qui est en concordance avec leur égarement ils vont le prendre c'est qu'il y a des le fait que il a interdit d'écrire le hadith ça a été abrogé par d'autres hadith on peut citer qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam comme a fait hadith ibn al-masoud le sunnah le sunnah le sunnah il a encouragé celui qui entend sa parole qui la mémorise qui la propare ça nous montre quoi il a donné de la valeur pour que sa sunnah elle soit préservée mémorisée et bien sûr transmise l'hadith s'achahahu l'imam l'albani rahimahou qu'azalik hadith abdallah ibn amr radiyallahu anhu kala kuntu aktub kula shi asma'hu min rasul il lahi sallallahu alayhi wa sallam urid hifza abdallah ibn amr il est connu anna ce compagnon il est connu il fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadith tout ce qui l'entendait il le recopia il le recopia l'imam il savait écrire il l'apprenait fa nahadni qureysh wa qalou ataktub kula shi tasma'hu wa rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam bachar yatakellam fi l'ghabab wa rida enfin certains parmi parmi la tribu de Qureysh ils ont dit à abdallah ibn amr pourquoi tu écris tout pourquoi tu écris tout alors que le nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est un être humain des fois il parle sous l'effet de la colère il a aghri qala fa amsak tu'uni l'kitab fa amsak tu'uni l'kitab donc il a arrêté d'écrire fa dakartu dhalik les rasuls il lahi sallallahu alayhi wa sallam il a informé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam fa au ma fa au ma n'am fa au ma alayhi sallallahu alayhi wa sallam bi osbu'i il a vu fa kala uktub fa waladhi nafsi biyadeh ma yakhrud minhu illa l'haq al nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dirigé son droit en direction de sa bouche et il a dit alhamdallah ibn amr écrit il a juré que tout ce qui sort de cette bouche c'est que la vérité kama kala azza wa jal wa ma yantiku an il hawa in huwa illa wachyun yuha al hadith sara wah al imam ahmad wabu dawoud wa sahaha al imam al albani rahimahullah kama shahih abu dawoud wa sahih al-bukhari an abu huraira radiya allahu alayhi wa sallam ma min asahab al-nabi sallam ahadun akthar hadithan ranhu minni illa ma karen min abdullahi ibn amr abu huraira radiya allahu alayhi wa sallam kushtelubi ki memorize le plus de hadith du profet alayhi sallam sallam abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala abu huraira fa innahu kana yakhtub wala akhtub ça c'est dans sahih il-bukhari et ça appuie la narration précédente pourquoi abdullahi ibn amr il avait mémorisé plus de hadith qu'abu huraira l'imam al-adhal et annahu il écrivait donc en écrivant il arrivait à mémoriser plus alors qu'abu huraira radiya allahu anhu il n'écrivait pas ils ont prétendu que la sunna ça peut pas être une source authentique pourquoi la sunna certains hadith certains savants ils ont dit que ce hadith il est un mensonge ce hadith il n'est pas accepté pour eux comme a dit l'aslam d'un qur'an il a dit qu'il n'écrivait qu'il n'écrivait qu'il n'écrivait qu'il n'écrivait vu que certains hadith de la sunna ils ont été rejetés ça peut plus être une source sûre ça peut plus être une source les savants ils ont rejeté les hadith que comme Comme Al-Qur'anioun à notre époque, ils rejettent à cause de leur passion. Al-Qur'anioun, ils rejettent complètement la sunnah. Lakin Al-Maqsoud, c'est le principe, c'est le même. Al-Immat al-Sunnah, ils rejettent ce qui est faux. Enfin, rejeter ce qui est faux, alhamdoulilah, c'est une nidma. Alors, il dit Mouhamad ibn Sirin, Au départ, Al-Immat, ils ne demandaient pas l'islam. Les rapporteurs de hadith, ils étaient tous de confiance. Quand la fitna est apparue, et les zanadiqa sont apparus, Quand la fitna est apparue, et certaines personnes ont commencé à mentir, à propager des hadiths, des mensonges sur le prophète, ils ont été obligés de filtrer, d'accepter l'acceptable, et de rejeter les mensonges. Alors, où est-ce qu'il y a l'islam ? Au contraire, c'est une manqabre a'zima, les a'immat al-hadiths. Ça, c'est une nidma. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a préservé à la tête, il était à la tête, et ce Minh, il avait fait sa dîn. Elle a préservé à la tête dans le passé, La sixième choubha, la dernière, c'est que le sunnah est une cause qui a poussé à la division de la communauté. La sixième choubha, la première, c'est que le sunnah est une cause qui a poussé à la division de la communauté. Le seul moyen pour être élevé, pour avancer, pour eux, c'est de délaisser la sunnah. La sunnah, pour eux, c'est une source de division. Ce point, ça montre leurs mécréances et ceux qui font apparaître l'islam. Et comment penser une seconde ? La sunnah du prophète, cette lumière, cette rahmah, que m'a dit Azza wa Jal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rahmah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dit Celui qui vivra après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il verra beaucoup de divergences. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va citer le remède, la solution contre la divergences. Il a dit, alaykum bil sunnah, wal sunnah al-khulafaa al-rashidin al-mahdiyin, abdu alayhi wa bin wajidh. Wa iyaikum wa muhdathat al-omur, fa inna kulla bid'atin dhalala. le hadith a été rapporté par Adou Daoud et Thurmidi et l'imam al-Albani l'a rendu authentique et le sheikh m'a quitté l'Allah il a chassé alors le Qur'an a été la cause de la division l'Aïn c'est un groupe égaré et l'Allah ce n'est pas des croyants mais pour certains c'est des croyants et c'est une cause de division et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné la solution la sunnah elle rassemble maintenant les Qur'aniens s'ils suivraient la sunnah et ils se repensent est-ce qu'on serait divisé avec eux ? et c'est tout le monde la sunnah elle rassemble ce qui divise c'est les passions c'est l'ignorance c'est le suivi aveugle c'est la dunya c'est ça qui divise mais la sunnah du prophète c'est à cause de ces choubahs ils ont des à cause de ces ambiguïtés à cause de cette croyance le fait d'avoir délaissé la sunnah tu trouves ils ont des paroles très très graves on peut citer un exemple sur le salat il y a plus beaucoup de temps 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 un des élèves d'un de leurs guides il a un livre salat al-Qur'an et c'est la sifat sifat au salat l'akin tiré du Qur'an que du Qur'an et on fait un tempire cet élève il a complètement khalif son shiikh et son shiikh il avait donné une façon de faire le salat le nombre 2 raka 3 raka 4 raka il avait respecté le nombre en s'appuyant sur des versets qui n'avaient rien à voir cet élève il a vu que ce n'était pas possible cette explication il a cité d'autres avis et ça a donné une salat qui n'a rien à voir avec le salat des musulmans il a dit il y a que 3 salats il n'y en a pas 5 et ceux qui font salat et ils suivent leur passion et pour eux ce sont des salats qui n'existent pas Celui qui fait salat al-tarawih, ça le pousse en enfer, c'est un égarment. Donc pour salat al-janazah, il n'y a pas une façon spécifique de faire. Tu n'as pas besoin de l'oudu, tu n'as pas besoin de te mettre en direction de la qibla. Donc quand tu es debout, tu fais du dua. C'est ça salat al-janazah. Le fait de dire Allahu Akbar au début de la salat et quand on change de position, ou plutôt là c'est takbirat al-ihram au début de la salat, ils ne disent pas Allahu Akbar. Là, ils ont un verset du Coran qui prouve ça. Au départ, ils disent ce verset. Ils n'ont pas de teslims et ils ne se mettent pas en position assez. Quand ils ont fini le seul soujoude qu'ils font, il n'y en a qu'un indahoum, ils se lèvent directement et c'est fini. Là, ils n'ont pas de salat. Ils n'ont pas de din comme ça. Donc quand ils sont en recours, et ils ont un recours à part, après le recours, ils ne se relèvent pas. Là, ils se mettent directement en position soujoude. Ils n'ont qu'un soujoude. Quand il a fini le soujoude, il se lève et il a fini la salat. Ils ne se mettent pas en position d'assis et dire à la salat et à la salat, ils ne l'ont pas. On peut citer un autre mot pour finir et il est beaucoup plus grave. C'est un mot d'Az-Zindiq, Ahmed Subhi, Mansour. Leur guide actuel. Comme dans le soujoude, beaucoup de médias ont rapporté son mot. Il est propagé en vidéo, en audio. Il dit que l'adhan est en train de se réunir et en train de se réunir et en train de se réunir. Il parle de l'adhan. Il parle de l'adhan. Et les musulmans le font pour montrer ou pour avertir que l'heure de la salat, il a commencé. Donc, l'adhan, pour lui, il a été déformé, il a été falsifié. Il dit que l'adhan, dans l'adhan de l'adhan, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu dhikr et dhikr et dhikr et dhikr et dhikr, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu dhikr et dhikr, sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, le fait que les musulmans lui disent « Ash'hadou anna muhammadan rasoulullah », sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existait pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a que « Ash'hadou an la ilaha illallah », « Ash'hadou an la ilaha illallah ». « Kala, fa-lam » « Ou « Kala, nian » « Fa-lam yaud yiekfi EN taquwl fi shahadat elislam la ilaha illallah. » Mouhammadan sallallahu alayhi wa sallam il a janib au rabbi l'Izza هذا le kalam il montre que c'est pas que par rapport à l'adhan bel c'est fait shahada en général عنده ça le diront qu'on dise ashahadou anna Mouhammadan rasulullah quand on dit ashahadou an la ilaha ilallah bel vous allez voir que pour lui c'est du shirk kala ila manzilati al musawa ma'Allah jalla wa ala wa taqa'fi jarima tafzilihi ala baqiyata l'anbya wa al mursaline wa tilka min abrez alamati shirk wa al-kufr deux choses pour lui c'est du shirk et du kufr l'imadhali anna tumme le prophète sallallahu alayhi wa sallam au même niveau qu'Allah azzawajal et thânien anna le fait de citer le prophète Mohamed c'est une injustice envers tous les autres prophètes et les messagers l'imadhali anna houm ils sont pas cités fa hal raeita min al kufr mitla mitla hadha fa kalam hadha zundiq l'aysa khassan bil adhan beaucoup de médias ils ont ils ont propagé son quoul à la base na'am c'était par rapport à l'adhan avec l'explication qu'il a donnée c'est pour au shahada en général et d'autres aqwal et des tafsirats gharib hakadha celui qui s'écarte de as-sunna amma celui qui la rejette complètement en fait comment il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala comment il va s'écarter des interdictions s'il se passe que sur le quran et on a cité un exemple avec le salat amma ma ya ta'alaq bil hajj ils ont une explication du tawaf ma ya ta'alaq bil zakah ils ont des choses on conclut on conclut هذه الكلمة d'قول l'imam elbarmahari rahimahullah sur le sénat, il dit que l'islam est le sénat et que la sénat est l'islam. C'est le point de vue des musulmans et des croyances et des croyances, que l'islam c'est le sénat et que la sénat c'est l'islam. Après cette décision, il n'a pas besoin d'avoir des doutes sur le kiffre et l'église de ces pays. Que ce groupe c'est des égaris, que ce groupe c'est des migrants, que ce groupe n'a rien à voir avec l'islam. Il dit l'imam al-shawkani, comme il dit « Irchad al-Fuhul » Celui qui prétend que la sénat, ça ne fait pas partie de la révélation et ce n'est pas une source dans notre dîme, il n'a aucune part dans la religion d'Allah. Ce n'est pas un musulman du tout. Et il dit l'imam al-Baz al-Fatawah Celui qui rejette la sénat, il a rejeté le quran. Pourquoi ? On a cité beaucoup de preuves où Allah nous ordonne de suivre le Nabi. Il montre qu'il a reçu la révélation. Celui qui rejette la sénat, il a rejeté le quran. Et celui qui rejette le quran ou la sénat ou l'aide, c'est un kafir selon l'unanimité. On n'a pas le droit de se mélanger avec Allah. On n'a pas le droit de se marier avec eux. On n'a pas le droit de croire que c'est des musulmans. C'est une belle, on doit appliquer le hajr. Il est délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. La salam ou la kalam. Et si, dans les autres sectes, s'il y a un nouveau qui a ses chouba, qui ne connaît pas, il est ignorant et on peut l'aider, on lui montre. On lui montre. Ceux qui ont du jidèle parmi eux-là et qui sont ancrés dans leur égardement, c'est pas le premier mécréant à se garer. Et c'est pas le dernier. Il n'a pas le droit de croire qu'il y a une opposition entre ceux qui suivent le quran et ceux qui suivent le sunnah. Ils suivent leur passion. Ils sont poussés par ma'adriman. Et ils ne savent rien avec le quran. Il n'a pas le quran. Il n'a pas le quran. Ils sont les méritiers de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jouent avec les textes. Leur service, c'est le mécré, en vrai, il y a un certain de leurs propos. Il y a un certain de leurs propos. Il y a un certain de leurs propos. Il est en train de s'approcher au livre d'Allah. A la sunnah de son prophète. A la sunnah de son prophète. Avec la compréhension des salifs. Le fait d'accepter la sunnah, c'est pas suffisant. et c'est toutes les sectes qu'on a vies auparavant ils ont accepté la sunnah mais ils la comprennent comme ils veulent donc on a ces trois points importants, ces trois fondements le Coran, la sunnah et avec la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams qui les ont suivis et il n'oublie jamais si tu veux être sauvé c'est le seul chemin l'imam Zuhri c'est la génération avant l'imam Malik il est sauvé il dit le fait de se cramponner de s'accrocher à la sunnah c'est la chose avec laquelle tu vas être sauvé au nom de l'imam Malik le fait de se cramponner tout le fait de se cramponner ce qui va être sauvé ce qui va être sauvé ce qui va être sauvé il y a une époque où il y a certains groupes comme Haula Al-Qur'an qui montre clairement que la sunnah c'est un mensonge et il faut s'en écarter et tu trouves d'autres qui essaieront qu'ils essaieront de t'écarter des textes avec des choubahs il ne faut pas être radicaliste il ne faut pas avoir une lecture une lecture littéraliste tout ça pour t'écarter des textes mais mettre en application et revenir aux savants de l'islam pour eux c'est du radicalisme ils ont instauré et ils propagent l'islam de France l'islam qui concorde avec les valeurs de la république c'est pour ça que cet islam qu'ils appellent l'Inde tu dois accepter la mécréance tu dois accepter ceux qui se moquent du prophète la liberté d'expression tu dois accepter les valeurs de la république il a un khalin et ils sont malheureux que nos textes le coran et la sunnah et eux ils le savent très bien c'est en totale opposition avec leurs valeurs républicaines c'est ce qui s'oppose fais attention à ces choses n'espère jamais que les ennemis de l'islam que ce soit le coranien que ce soit les yahouds ou les nasara ou les laïcs ou autres ne pense jamais qu'ils veulent ton bien et qu'ils vont t'enseigner l'islam authentique oublie l'islam authentique tu le trouveras dans le coran tu le trouveras dans le sunnah avec la compréhension des salafs tout ce qui s'oppose à cela rejette-le même si ça fait partie des valeurs des autres pense aux valeurs de l'islam les valeurs de l'islam c'est 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 donner de l'importance à la croyance donner de l'importance au bon comportement c'est se différencier des égarés c'est mettre la parole d'Allah et la parole du prophète au dessus de tout la valeur républicaine c'est quoi que tu dois mettre au dessus de tout c'est la république c'est la laïcité ton islam tu le comprends avec leur valeur il est forcément faux il est forcément un égaré de ne pas perdre ton deen et on a déjà expliqué et détaillé ce sujet et on essaiera de le redétayer prochainement surtout à notre époque et encore plus de nos jours il est c'est pour ça on conseille nos frères de faire des efforts dans ce point et plus globalement dans le tohid dans l'aqida on doit faire attention de ne pas délaisser les fondements et donner du temps comme certains font qu'à la langue arabe qu'au bon comportement ça c'est très très important l'akin wallahi ça sera utile que si tu as une aqida authentique et cette aqida elle t'aidera à repousser le bon comportement la langue arabe ça c'est des choses essentielles dans notre dîn l'akin ça sera utile si c'est fondé sur on doit faire des efforts à prendre notre dîn à prendre notre aqida et pour les ouvrages de référence on peut citer un autre livre ces deux livres ils sont pour montrer l'importance de la sunna un livre de il a montré l'importance de la sunna et dans ses livres ils répondent directement indirectement à cette secte et tu as d'autres livres c'est des réfutations claires et précises sur ce groupe beaucoup de livres qui ont été propagés un kitab qui est connu et on a pris de ce livre leur ils citent leurs propos de leur propre livre pour authentifier leurs propos c'est important bien sûr pour réfuter mais cette kitab c'est un kitab qu'un kitab qu'un kitab et qu'un kitab qui s'est appuyé sur des égards pour répondre comme Mouhammed Rachid Rida et comme Mouhdoudi et d'autres Mouhamundi Mouhamud Nectfei بهذا et nous nous demandons Allah à Zed vers la saine de nous la fête qui est clické de ce qui est et de ce qu'on qui est et de ce qu'on et d'autres Malму Alhamdulillah et rabbil ailem.